... Dès le départ de la randonnée, on aperçoit la tête du puits, notre objectif. C'est une rune montée dans une épaisse forêt de Mélèze. Quelques trouées nous permettent d'admirer le massif des écrans. Le sentier s'élève sèchement en lacets pour aller surgir à l'Oriole Sainte-Marguerite. Délicieux hameau avec vue imprenable sur les écrans, dominé par la tête du puits, également dénommée tête des aiguillons. ... A partir de l'amusante abreuvoir, on s'élève nord-est dans les alpages. ... Le sentier passe entre deux rochers caractéristiques, puis aboutit dans une large prairie, ici bien fleurie. On est entouré par un magnifique cirque constitué par la Tomme de Perron et la Roche de la Moutière. ... Sur notre droite, la tête du puits et sa croix, sa mitale. ... Pour y parvenir, on va devoir passer à gauche du rognon rocheux, puis sous les bastions secondaires, et on va suivre la ligne de crête jusqu'au sommet. ... ... On s'élève sud et à gauche du rognon rocheux vers la crête des Kérélais. ... Après une rude grimpée, on débouche sur la crête et le panorama s'ouvre sur la vallée de la Durance et sur le Kéras. ... 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 Votre sentier, bien kerné, traverse un flanc vers l'ouest sous les bastions secondaires. Après la traversée d'un amas de blocs rocheux, on se dirige de kern en kern vers la ligne de crête. Par une dernière montée sur la croupe herbeuse où il ne faut pas hésiter à zigzaguer, on rejoint la croix somitale. Ici le cirque rocheux que nous avions vu d'en bas formé par la tome de Perron et la roche de la Moutière. Le keras avec le béal traversier, les pics de la fonçante et le pic des ouaires, la vallée de l'adurance. Ici la tête de Bautis et le pic de Rochler. La tête de Dormius Puis le massif des écrins que nous allons voir en détail. La tête de Dormius La tête de Dormius La tête de Dormius Dernier regard sur ce magnifique massif des écrins. La tête de Dormius La tête de Dormius La tête de Dormius